Bonjour à tous, je ne vois pas grand monde, je ne vois carrément personne, je vais essayer de voir comment on fait pour voir les gens. En haut à droite, tu as un affichage galerie si tu veux. Ah voilà, bonjour à tous, j'en connais certains, bonjour, 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 bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aymeric Clot, je suis entraîneur national du Floré, hommes et dames, et donc Philemon va proposer de vous faire une petite séance d'escrime à la maison, donc je vais me lancer, je vous avouerai que c'est une première pour moi de faire ça devant un écran, donc on va essayer de faire ça bien. Alors on va faire ça en plusieurs parties, la première partie on va faire un échauffement, alors on ne va pas faire un échauffement très compliqué, ne vous inquiétez pas, le but c'est de ne pas se baisser après quand on fera les exercices, et puis après j'ai pris le parti comme entraînement, enfin comme séance, de vous faire une séance de jambes que l'on pratique à l'INSEP avec les équipes de France, alors bien sûr je l'ai simplifié, vous allez voir, et on va travailler sur, vous verrez, sur un départ de pied avant et un départ de pied arrière, vous allez voir, on va décordonner tout ça, et on va essayer de faire aussi des petits exercices de coordination et d'appui, voilà. Donc on va commencer, alors j'essaie de voir tout le monde, ah oui il y a trois pages, ah oui effectivement, ah oui oui il y a du monde, alors j'essaierai de corriger tout le monde si je peux, je ne vous promets rien, mais on va essayer de faire ça, ok ? Allez c'est parti, donc on va partir sur un exercice très simple, pour commencer on va juste échauffer le haut, j'espère que tout le monde me voit bien, on est là tranquillement, vous allez faire des grands cercles avec vos bras, vers l'avant, c'est vraiment pour échauffer que le haut, d'accord, tranquillement, alors ce qui est important c'est de faire des grands grands cercles, vous pouvez le faire devant, vous pouvez le faire derrière, ça c'est très classique, voilà, on n'a pas inventé, donc là vous pouvez le voir, c'est très très simple, tranquillement vous faites des grands cercles, j'essaie de venir voir un peu, voilà, il y en a qui ont de la place, il y en a qui ont très bien, vous allez voir, on va faire des trucs sur place beaucoup, parce que moi je n'ai pas beaucoup de place, on a l'impression, mais je n'en ai pas beaucoup, donc voilà, vous faites ça un petit peu, je vais essayer de mettre un, une fois que vous avez fait ces cercles-là, vous allez vous mettre en position droite, comme ça, on va un peu travailler les bras, vous allez faire comme si vous posez de la boxe, vous allez chercher loin devant, comme ça, vous allez en faire une vingtaine de chaque côté, voilà, et on ramène toujours vers la poitrine des points, voilà, très simplement, vous allez chercher bien devant, très simplement, voilà, je vais venir voir un peu, alors attention, faites-le partir devant, pas au plafond, le but c'est pas de toucher le plafond, alors ce que vous pouvez faire, c'est accélérer un tout petit peu au bout d'un moment, mais ça va accélérer, voilà, après si vous voulez vraiment changer, vous amuser, parce que c'est pas très marrant, vous pouvez faire deux fois dans un sens, 1, 2, 1, vous voyez, 1, 2, 1, c'est vous qui voyez, d'accord, tranquillement, voilà, ça c'est vraiment pour les chambres, alors attention, les épaules elles ne bougent pas, d'accord, on fait pas ça, on va juste tendre le bras comme ça devant, là, voilà, le temps devant, alors j'arrive pas à voir les prénoms, ah voilà, les prénoms sont là, d'accord, ok, ah ben je vois qu'il y a Maître Obnes aussi qui est là, ah oui, bonjour, maintenant tranquillement, on va prendre les jambes écartes, les bras écartés comme ça, tranquillement, on va travailler un peu le bassin, et vous allez chercher avec votre main gauche, votre pied droit, et on remonte, et on va chercher avec la main droite, le pied gauche, tranquillement, vous le faites, tranquillement, et vous allez chercher 10 fois à gauche, 10 fois à droite, alors attention, attention, regardez bien, regardez bien, les bras restent toujours allongés, on n'est pas penché comme ça, d'accord, et on n'oublie pas, quand on va chercher, on écarte bien les pieds, on revient le dos bien droit, et on re-ra-chercher, tranquillement, alors je regarde un peu, c'est pas mal, alors je sais pas si c'est Charlotte ou Capucine, celle qui est en bleu, c'est qui, c'est Charlotte ou Capucine, bon je sais pas, voilà c'est toi, si t'as les bras trop bas, relève un peu tes bras, voilà, très très bien, mais tu vas chercher, vas-y, va chercher, super, bon le reste est parfait, c'est très bien, bon maintenant, on va arrêter avec les bras, on va arrêter avec le bassin, on va un peu faire, commencer à faire, travailler cardio, tranquillement, vous allez sautiner sur place, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, donc on va sautiner sur place, d'accord, et à mon signal, vous montrez les genoux le plus haut possible, et après, au deuxième signal, on se remet à trottiner sur place, je retarde les mains, on monte les genoux le plus haut possible, au deuxième signal, on retrotine, allez c'est parti, vous trottinez sur place, à mon signal, on monte les genoux, allez on monte les genoux, 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 plus haut, plus haut, plus haut, et on relâche, on continue à trottiner doucement, doucement, deuxième série, c'est parti, on monte les genoux, c'est très classique, on relâche, on continue à sautiner sur place, très très bien, encore une fois, hop, et on monte les genoux, on monte les genoux, on monte les genoux, encore, 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 et on relâche tranquillement encore une fois une dernière série relâchez bien les bras relâchez bien les bras à respirer bien alors je me mets en groupe parce que je suis loin et on monte les genoux c'est parti allez on monte 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 on s'aide des bras et on relâche très bien ça va pour l'instant tout le monde va bien est ce que tout le monde a une bouteille d'eau pour boire moi j'en ai pas mais c'est pas bien mais il faut boire tout le monde va bien ça va ok très bien non le cardio a dû monter on va commencer les jambes un peu vous allez chercher vers une fente devant en ayant le buste bien droit à mon signal on revient on passe sur le pied droit on relâche le buste bien droit hop on revient je vous montre de cette manière là on va chercher devant le buste bien droit à mon signal hop on pousse sur la jambe pour revenir après on fait sur la jambe et on revient allez-y mettez vous en position c'est bon tout le monde est là allez on commence sur la jambe gauche vous descendez sur la jambe gauche le buste bien droit top on remonte ouais le plus vite possible essayez de remonter un tout petit peu plus vite on fait sur la jambe droite descendez sur la jambe droite attention hop on remonte très bien on fait sur la jambe gauche encore une fois on va le faire trois fois sur chaque jambe restez bien équilibré restez bien droit hop on remonte très bien on change de jambe toujours le dos le buste bien droit on n'est pas penché vers l'avant parce que là je vous vois de face j'espère vous n'êtes pas penché hop on remonte très bien n'hésitez pas si vous avez besoin de me demander quelque chose vous pouvez me demander je ne peux pas allumer votre micro je répondrai volontiers on refait sur le pied le pied gauche on est juste bien droit pensez à votre buste hop on remonte alors imaginez que vous êtes dans une position de fente d'escrime d'accord et que vous êtes tombé dans le vide vous n'avez pas touché donc il va falloir revenir très très vite donc il va vraiment falloir appuyer sur le pied avant on refait sur le dernier pied normalement si j'ai bien compté on se met sur la jambe droite on descend buste bien droit hop on remonte très très bien on relâche ça va pour l'instant il n'y a pas je n'ai pas encore vu ça tout va bien ok très bien je veux voir sur la deuxième page parce qu'il m'en manque alors il y a pauline à constantin ok il faut pas je vous oublie il aura ok allez on va faire un petit peu on va on va chauffer un peu tout ce qui est quadrice qui on va faire un peu des squats vous connaissez d'accord souvent que vous en faites dans vos clubs ou vous même pour vous préparer très simplement là les jambes écartées d'accord et vous allez faire 20 fois on descend on remonte toujours en gardant le dos bien droit là on remonte je suis bien droit là on remonte là on remonte ok vous le faites 20 fois votre rythme tranquillement je monte je descends je monte je descends je monte ok allez c'est parti vous le faites 20 fois alors c'est pas une course c'est pas une course prenez votre temps le but c'est d'avoir le dos bien droit n'hésitez pas à descendre un peu d'accord vous pouvez descendre un peu plus là je descends je monte pas trop bas quand même parce que sinon vous ne pouvez pas remonter et puis vous n'avez pas droit donc je suis là là ça fait pas ce 90 là et là et je remonte allez-y ouais c'est pas mal Stéphane écarte un peu les pieds Stéphane Maïder voilà très bien très très bien ouais je vois bien Léonardo descend tout petit peu plus et moins vite Lucas tu descends tout petit peu trop bas mais bon Lucas Guillet c'est ça Est-ce que ça va bien pour tout le monde ça va c'est pas trop dur on attend que tout le monde est fini d'accord le but c'est d'en faire une vingtaine Très bien Ok alors est-ce que l'autre côté ça a fini Nicolas je vois Nicolas Très bien ok Alors on va encore continuer à faire chauffer un peu à faire monter le cardio d'accord vous verrez la séance de jambes c'est pas très dur ça va faire plus mal aux jambes que ce que ça va faire mal au coeur vous inquiétez pas le cardio va pas monter très haut dans la séance de jambes Ok très simplement pour continuer à travailler sur les jambes et un peu de coordination D'accord vous allez être là Jambes écarte quand vous revenez serrer vos pieds vous tapez dans les mains donc ça donne ça 1, 2, 3, 4, vous le faites 25 fois donc je répète je suis là j'écarte les bras j'écarte les jambes et je ramène ok On est là tranquillement voilà on fait coller ses pieds allez c'est parti à votre rythme Alors les bras c'est devant devant ici là devant pas en haut pas en bas c'est face à vous Très bien très bien Attention il y en a qui sont pas coordonnés Amaya écarte les bras plus sur le côté ils sont trop bas tes bras c'est ça c'est Amaya Hugo c'est devant c'est pas en haut c'est devant devant comme ça Pas ici là peut-être que tu le fais bien mais je vois pas David il y a déjà fini va vite David Ouais ouais ça va Chloé Il y en a qui nous ont rejoints pour ceux qui nous ont rejoints bonjour Très bien Pauline c'est bon tout le monde a fini Nicolas Ok alors on va s'en refaire on va s'en refaire une autre C'est un peu Hugo qui m'a donné Maintenant au lieu de faire quand je ramène je suis là on va partir de là d'accord Quand j'écarte les pieds mes bras se ramènent se ramènent se ramènent sur Pardon bon au dessus de ma tête là un deux trois quatre allez c'est parti vous le Les bras vers le haut très bien très bien David parfait très très bien Tarrin ouais très bien Tarrin c'est très coordonné bravo très très bien très joli C'est bon je vérifie que tout le monde a fini soufflez bien quand vous faites les exercices Prenez le temps de respirer Vous voyez moi je respire pas et je pars en même temps je vais m'étouffer Donc vous ne vous étouffez pas et prenez le temps de respirer C'est bon ça va pour tout le monde ? Allez on va faire un dernier petit exercice Et puis après on va rentrer dans le vif du sujet d'accord C'est juste un travail d'appui pour finir c'est un travail que l'on fait à l'INSEP D'ailleurs vous avez dû faire certains la séance avec Robin notre préparateur physique D'accord on va faire un exercice de travail de petit saut sur le côté Vous voyez là je vais sur le côté là mes deux pieds Je prends mes bras devant je lance mon bras devant hop Et je reviens mes deux pieds arrièrement en même temps là hop Ok tranquillement on fléchit les jambes on pousse hop Vous le faites 20 fois allez-y c'est parti Vas-y Très bien Alors n'oubliez pas N'oubliez pas Vous partez fléchis Vous arrivez fléchis D'accord on revient pas droit Je pars fléchis hop J'arrive fléchis Et on s'aide bien des bras Très bien Maëline parfait Zoé parfait J'essaie de voir tout le monde Très bien Très bien Très bien Alors j'ai du mal à tout lire mais Merci à Patrick Tout le monde est là ? Ouais c'est bien c'est bien Il y en a qui ont la chance d'être dehors Jackie t'as la chance Je vais remettre à ta place C'est bon tout le monde est là ? Tout le monde a fini ? Alors on va commencer Alors j'ai mis un chrono pour pas déborder Sinon je vous fais gronder D'accord ? Est-ce que tout le monde se sent bien échauffé déjà ? Vous avez le droit à me dire non ? Vous avez le droit à me dire non ? N'hésitez pas Tout le monde est échauffé Tout le monde transpire En ce qui me concerne Moi je suis trompé J'en ai fait deux fois moins que vous Mais ça c'est l'âge Alors on va faire un petit travail de jambes De fondamentaux Alors Le fleuré Moi j'en ai pas besoin sur cette séance là D'accord ? Vous en avez pas besoin D'accord ? Par contre moi ce que je vous demande C'est quand je vais vous proposer des exercices Et c'est ce que je demande aux athlètes de l'INSEP C'est de toujours penser Comment vous pourriez vous en servir pendant un match ? D'accord ? Tiens je fais ça Il me fait faire ça Comment moi je pourrais m'en servir ? Parce que chaque personne Va s'en servir différemment Alors c'est sûr que Si on fait une retraite Vous n'allez pas dire Quand je fais la retraite j'attaque Non ça n'existe pas Mais comment je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire avec mon bras armé ? Vous allez voir C'est des exercices très simples Mais vous allez Comment je le fais ? D'accord ? C'est pas faire pour faire Sinon ça ne sert strictement à rien les fondamentaux Si vous faites des fondamentaux Marche, retraite, doublement Marche et fente Sans imaginer ce que vous allez en faire Ça sert à rien Et surtout C'est rébarbatif N'oubliez pas qu'à l'INSEP Des fois ils se font des séances Entre une heure et une heure et demie Si à un moment donné Ils ne mettent pas un petit truc dans leur tête Ça devient très Je ne vais pas dire le gros mot Mais très rébarbatif D'accord ? Alors on va faire un exercice très simple Pour commencer Vous allez voir ce qu'on va faire Vous allez vous mettre droit Alors ça c'est un exercice De mise en condition Vous allez sauter sur place D'accord ? À mon signal Position de garde immédiate Alors Moi ce que je ne veux pas C'est ça Ah ça y est je suis bien Non C'est là Je tape Hop Ce switch en garde Ok ? Il n'y a pas besoin de sauter de près haut Sur place Ça suffit Je suis là Et je me mets en garde Allez c'est parti À mon signal Vous mettez en garde Vous sautez sur place Allez-y Sautez Hop Ok Un truc super important La main armée Regardez où elle est Comment elle est placée Allez c'est reparti On saute Vous sautez Hop C'est pas mal Attention Il y en a qui sont un peu penchés vers l'avant Redressez-vous Allez c'est parti On saute Voilà Les pieds parallèles Attention Hop C'est pas mal Une dernière fois Suzanne Attention Tu as un peu les faces en arrière Redresse-toi On saute Hop Ouais c'est pas mal Alors N'ayez pas peur d'être fléchis Amaya N'ayez pas peur de fléchir tes jambes Tu ne payeras pas plus cher Ne t'inquiète pas N'hésitez pas Super Maintenant la même chose Vous allez sauter sur place On le signale Position de garde Marche Ok ? Donc je suis là Position de garde Bien équilibrée Hop Marche Tant que je ne suis pas bien équilibré Je ne fais pas ma marche Sinon on va voir ça Ça sert à rien D'accord ? Je suis là Hop Position de garde Marche Allez c'est parti Vos sautillés sur place On sautille sur place Hop Ouais c'est pas mal Encore une fois Pensez à être équilibré Et ramenez-moi vite ce pied arrière Le pied avant démarre très doucement Et on remène le pied arrière Hop Ouais c'est pas mal les marciaux Le papa il va faire de l'escrime Non ? Ou la maman ? Allez c'est parti On sautille Encore une fois Attention Hop Alors je sais Excusez-moi Relâchez Je sais qu'il y a du décalage Entre le moment où je dis hop Et le moment où ça arrive chez vous Mais il y en a Et il doit être à l'autre bout du monde Il doit être à Tahiti Parce qu'il y en a A partir du moment où je dis top Il y en a qui ont déjà commencé Et qui font encore 4 sauts Non c'est quand je dis top On doit s'arrêter immédiatement Et se mettre en position de garde Ok ? Vous faites la même chose Sauf que là vous allez faire Au lieu de faire Position de garde marche Vous faites position de garde Retraite C'est parti On sautille sur place Toujours bien relâchez le haut Relâchez-moi les bras Zoé relâche les bras Tirez bien Hop Mais oui Mais oui on dit c'est ça Ouais c'est ça Tu mets trop de temps C'est pas Il y en a trop qui font comme ça Regardez Il y en a qui font Qui sautent et qui se font 1, 2 Non c'est je suis là Directement les deux pieds au sol Allez encore une fois On saute sur place retraite Je vais aller voir sur l'autre page Parce qu'il m'en manque Top Ouais c'est pas mal Encore On sautille sur place Chloé relâche le haut Top Ouais c'est pas mal Alors je sais pas Je vois Juliana Mais je pense pas sur Juliana Fléchis tes jambes Baisse tes jambes Ok ? Encore une dernière fois On sautille sur place Hop Très bien Allez on va s'en faire un dernier Alors là ça va être un travail d'appui On part sur le même principe Je vais vous le faire de ce côté là D'accord ? On s'outille sur place À mon signal Position de garde Marche Double retraite Marche Double retraite Alors attention Et marche D'accord ? On met deux appuis Je vais pousser sur la jambe avant Double retraite Ok ? Donc je répète Là On signale là Marche Double retraite Tout le monde a compris ? C'est bon ? Allez on y va C'est parti On sautille sur place Top Ok ? Alors je sais qu'on est en confinement Je sais que c'est le 1er mai La fête du travail Mais il faut qu'on travaille quand même Vous n'êtes pas assez fléchis Il faut fléchir les jambes Ouais non David ça va David tu pourras l'aide tes jambes Elles ne sont pas balles Mais il y en a Ils sont droits comme des piquets Allez on reprend On sautille sur place Top L'iPad de Isteph là Je ne te vois pas bien Je ne te vois pas du tout Allez encore une fois On sautille sur place C'est bien et Laura Sautille Top Et Laura Féchis-toi plus Et Laura Tu fais du sabre ? T'es florettiste ? Ah ok Mets ta main Ta main armée Ta main armée Elle est trop là Remonte-la un petit peu Tu vois C'est trop ici Monte un peu ta main Encore une fois Une dernière Et après je ne vous embête plus Prêt Top Ok Allez on relâche C'est très bien Alors Je vais vous faire un petit exercice Que j'adore C'est un travail d'appui J'adore Alors Tout le monde a mis des chaussures Parce qu'on va tenter un truc à la fin Je n'aimerais pas que vous glissez Que vous fassiez mal Donc voilà On va faire un exercice très simple Vous devez le connaître Mais moi je l'aime bien Vous allez commencer à être en position de garde À sautiller sur place D'accord ? Et je vais vous annoncer Un quart de tour vers la gauche Vous avez tous les deux Un quart de tour vers la gauche Si je vous dis un quart de tour vers la droite Vous faites un quart de tour vers la droite Toujours en étant fléchi Si je dis un demi-tour Vers la gauche Vous faites un demi-tour vers la gauche Vers la droite Et en revanche Le but c'est d'être toujours sur ses appuis Est-ce que tout le monde a compris ? Oui ? Alors celui-là Il va faire mal aux jambes Je ne vais pas vous mentir Celui-là il fait un peu mal aux jambes Ok ? Donc je répète On se met tous en position Et c'est parti On sautille sur place Position de garde On sautille sur place Et je vais vous annoncer Attention tout le monde sautille Un demi-tour vers la gauche Oui Un demi-tour vers la droite Super Un quart de tour vers la droite Super C'est super ça Un quart de tour vers la gauche Oui Et toujours les appuis Un demi-tour vers la gauche Ok On continue On continue Un demi-tour vers la droite Oui c'est bien Toujours fais chie Ça fait mal aux jambes Je sais Un quart de tour vers la gauche Un quart de tour vers la droite Ok on relâche Bon Alors comme vous êtes fort Et comme j'ai été gentil On va se refaire une série Sauf que je vais parler beaucoup plus vite Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui Donc par exemple je vais dire Un demi-tour vers la gauche Un demi-tour vers la droite Ou un quart de tour vers la gauche Un demi-tour vers la droite Et vous devez enchaîner Ce que je vous dis C'est bien compris ? Ouais Tout le monde Tout le monde C'est bon ? Ouais Ah Il y a Sacha Toi Sacha Allez c'est parti On sautille sur place Vous êtes prêts ? Allez Lucas on y va Un quart de tour vers la gauche Un quart de tour vers la droite Très bien Un demi-tour vers la gauche Un quart de tour vers la droite Oui Un demi-tour vers la droite Un demi-tour vers la gauche Un quart de tour vers la gauche Un quart de tour vers la gauche Ah il y en a qui sont perdus Un quart de tour vers la droite Un quart de tour vers la gauche C'est bien Chino Un demi-tour vers la gauche Un demi-tour vers la droite C'est pas mal Encore Un quart de tour vers la droite Un quart de tour vers la gauche Un quart de tour vers la gauche et normalement vous devez être face à moi allez on relâche très bien alors pour finir avec cet exercice là et après on va rentrer dans le vif du sujet est-ce qu'il y en a qui se sentent de faire le 360 alors on va essayer ce qu'ils sentent ça fait longtemps que je n'ai pas fait que je vais une fois rien donc là n'ayez pas peur d'aller haut là et on revient en position de garde on peut planter de le faire une ou deux fois ok allez-y je vous regarde vous pouvez tenter si vous vous sentez pas vous ne le faites pas n'hésitez pas d'aller haut ou là ouais c'est pas mal ok oula attention à maya tombe pas si vous vous sentez pas vous le faites pas j'ai pas envie vous blessé c'est bon ouais vous le faites deux trois fois c'est pas mal c'est pas mal ok allez on va faire un petit exercice alors cet exercice là je leur fais faire à l'inset quand ils sont bien fatigués en fin de séance quand ils sont morts d'accord vous allez faire une petite fente très simplement donc vous allez en faire 6 fentes voilà bien équilibré quand je donnerai le signal je ramène les pieds et je reviens en position de fente je remonte tout le monde le voit je pars dans les mains le plus rapidement possible attention faut pas faire ça sinon ça sert à rien je suis en position de fente mon signal hop et je reviens en fente on essaie allez mettez vous en garde là vous n'êtes pas trop fatigué donc ça devra aller mettez vous en fente en fente stéphane hop le bras stéphane maïder le bras prêt attention top ouais encore une fois top alors et il y en a qui trichent et il y en a qui trichent je vais pas dire les noms parce que j'ai pas envie mais mais il y en a qui font des fonds comme ça non la chute en vue là j'ai fait une vraie pente j'ai touché mon adversaire avec le bras devant il a cherché attention en ce moment position et top mais ouais le bras allongé en fente quand on fait une fonds dans le bras long et après top putain guita de la chance et bien guillaume voilà il fait beau prêt top du cas plus vite prêt top alors relâcher je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris l'exercice tête de bafouade j'ai mal expliqué ça m'arrive je suis enfant le but c'est de sauter et de faire toucher ses deux pieds là 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 ok encore deux fois et on arrête on passe à autre chose prêt et n'oubliez pas le bras est allongé devant pour toucher prêt top ouais pas mal encore une fois après top et on relâche très très bien est ce que ça va pour tout le monde oui non et vous avez l'air n'hésitez pas vous avez le droit de dire ça c'est pas grave allez je fais je fais aussi des faits de faire ça c'est bon tout le monde boit un coup moi je bois pas c'est pas grave mais vous n'hésitez pas alors on va faire le petit travail me reste combien ça va j'ai 20 minutes à peu près j'ai largement le temps on va faire le travail de départ pied avant que je vous ai dont je vous ai parlé alors voilà comment je vois les choses moi aujourd'hui moi j'ai appris moi j'ai appris l'escrime on m'a toujours dit la marche et départ pied avant tu ramène les deux voilà on s'est rendu compte je me suis rendu compte que on perdait beaucoup de temps et qu'on perdait des appuis en faisant comme ça et puis je me suis rendu compte aussi qu'on finalement quand on fait de l'escrime on a nos yeux pour regarder mais nos pieds servent aussi d'oeil pour nous aider parce qu'avec notre pied on peut commencer vers l'avant et d'un coup se retrouver à partir vers l'arrière donc il va falloir qu'on les appuie assez rapide alors on va faire un exercice très simple vous allez voir ce qu'on va faire position de gaffe vous allez démarrer pied avant je vais mettre mon pied avant un peu plus loin je vais chercher je le pose à plat complètement alors attention il faut pas faire ça là c'est pas bon je suis là départ pied avant je suis toujours équilibré mon bassin n'a pas basculé d'accord donc vous allez faire ça vous allez faire une dizaine de fois juste ça sans que le bassin et le haut bouge il faut pas faire ça d'accord allez-y faites le tranquillement départ pied avant je ramène départ pied avant je ramène allez-y je vous regarde imaginez votre pied avant c'est votre oeil voilà attention Stéphane tu as les pieds trop serrés quand t'es en garde ouais c'est pas mal très bien super n'hésitez pas le bassin doit pas bouger un ouais attention david c'est un tout petit peu trop loin un peu moins loin ton pied avant je vais laisser dans notre sous-droite page continue à le faire ouais ouais lucas fléchis les jambes t'es fatigué ouais un petit peu moi aussi ouais alors josé 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 ouais josé je vois je vois pas tes jambes en fait je vois que ton but donc je sais pas si tu le fais bien ou pas je suis désolé chloé c'est pareil je vois pas tes jambes ouais constant chino c'est chino ton prénom oui oui c'est toi chino c'est toi ouais mets-toi en garde vas-y mets-toi en garde mets-toi en garde chino vas-y va chercher un tout petit monde un peu moins loin avec ton pied avant le faire va chercher devant va chercher devant toi voilà revient très bien ok ok on relâche c'est très bien alors maintenant ce que vous allez faire ce que vous allez faire tout le monde me voit je me vois pas moi voilà voilà vous allez faire les départs pieds avant que toujours équilibré et au lieu de le ramener vous allez faire quand même une marche je refais les départs pieds avant et vous faites une marche attention le pied avant se pose à plat c'est pas comme moi j'ai appris sur le talon non il se pose une une marche je refais il se pose équilibré une marche allez-y imaginez que votre pied avant c'est votre oeil oui alors il y en a surtout les les grands les grands vous le maîtrisez bien l'exercice c'est très bien par contre votre pied avant il part trop vite votre pied avant il doit très souple c'est très tranquille et marqué avant hop je fais marche il faut que ça soit très souple parce que des fois je vais pouvoir changer de direction donc c'est pas ça c'est pas non c'est je suis là et sous et je fais une marche allez-y ouais c'est pas mal j'essaye de voir tout le monde un maïline c'est pas mal oui cara cara pose ton pied à plat et fléchis tes jambes très bien ok on relâche alors excusez moi je vais vous embêter alors je vais dire un gros mot je suis un peu chiant c'est un peu voilà je suis un peu chiant quand vous faites une marche c'est super ce que vous faites hein mais il y en a beaucoup qui font ça regardez les parties qu'ils font non le pied arrière ils doivent y provenir mon pied avant il débarque doucement et mon pied arrière est revenu d'accord donc pour les prochains exercices essayez d'y penser ok bon ben maintenant vous avez compris l'exercice on va faire c'est qu'on va faire départ pied avant toujours équilibré on va pousser sur la jambe avant et on va faire une rotez un peu ok allez c'est parti allez-y ouais c'est pas mal rester équilibré oui c'est bien ipad de liste je te vois pas je vois que ta tête je suis désolé j'aimerais te corriger mais je te vois pas je te fais confiance et l'aura montre moi montre moi l'aura vas-y fléchis tes jambes départ pied avant vers l'avant départ pied avant à l'avant et tu fais la retraite très bien alors relâchez on va refaire une série je vais vous embêter avec ça c'est vachement important la retraite surtout la première retraite si vous réussissez votre première retraite derrière vous allez pouvoir vous en aller et vous et défendre votre adversaire sans problème donc pour réussir une retraite pour réussir une retraite il va falloir que le pied arrière il aille chercher c'est pas les fesses parce que sinon ça fait ça je suis là je vais chercher mon pied arrière et ma jambe avant pousse là et je ramène vite ma jambe avant ok ça va jusqu'à présent mais maintenant on va faire un dernier truc vous allez faire départ pied avant allez-y le pied se pose à plat je vous fais confiance je vois pas tout le monde départ pied avant fente oula et zoé t'as pas oublié le bras je t'ai vu ouais pas mal ouais bien chino héctor c'est bien abigail c'est bien je vois pas bien lucas ouais josé oui c'est josé qu'on dit josé josé tomber arrière il te sert à rien tomber arrière il faut qu'il te aide pour prendre la vitesse ouais c'est pas mal ok bien chasseur chasseur sacha pardon ok c'est pas mal ouais c'est pas alors tout le monde a compris faites moi ça c'est des est-ce qu'il y a qui n'ont pas compris non c'est bon alors on va faire un petit exercice écoutez moi bien vous allez faire sans vous arrêter des parties avant je ramène 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 sans vous arrêter si je vous dis 1 vous faites une marche donc je suis là 1 on fait la marche on se repositionne et on redémarre si je dis 2 hop on fait une retraite si je dis 3 il est accompli on fait une fente ok alors attention après je vous embête plus j'arrête de parler évitez ça non là ça bouge pas ok allez c'est parti on se met en position prêts allez on a on fait des parties avant sans s'arrêter 2 super on continue bougez pas 3 ouais Suzanne ah oui on continue on se revient en garde on continue 1 non regardez pas vos pieds regardez moi regardez l'écran comme si vous me regardez moi dans les yeux capucine et charlotte regardez l'écran voilà très bien oui c'est ça 3 très bien 1 très bien 2 3 super revient en garde encore attention hugo tu as le bras tu touches le plafond 1 2 2 c'est bien tarin vous êtes 2 je ne sais pas qui est tarin mais bon je dis bravo 2 2 ah il y en a une qui s'est trompée 1 3 2 ok on relâche très très bien bravo très très bien alors ça va j'ai du temps ce que j'aimerais maintenant c'est qu'en fait je vais plus rien vous dire et vous allez faire ce que vous voulez c'est à dire que vous allez partir sur un travail que vous dit rien et à partir de ça vous faites ce que vous voulez avec le haut et avec le bas vous êtes là vous pouvez marcher continuer reculer contre attaque parallèle vous faites ce que vous voulez d'accord vous pouvez faire une fente revenir vous pouvez faire marcher fente vous faites ce que vous voulez d'accord mais toujours en ayant l'esprit départ pied avant très lent départ pied avant très lent et puis d'un coup hop je fais mon enchaînement est ce que tout le monde a compris donc là ça vous appartient c'est vous qui faites ce que vous voulez alors attention quand je dis ce que vous voulez il faut que ça reste de l'escrime pas de la danse classique pas de la boxe d'accord donc vous faites départ pied avant et vous faites ce que vous voulez et je vous regarde on est d'accord allez c'est parti imaginez si vous étiez dans un match comment vous pourriez vous en servir allez je vous regarde Zoé plus doucement le pied avant plus doucement va doucement le pied avant tourne tout le monde doucement voilà voilà Lise c'est mieux comme ça comme ça je vois tes pieds très bien super Suzanne c'est pas mal ouais David c'est bien ouais c'est pas mal c'est pas facile on a pas beaucoup d'espace on a pas 14 mètres c'est pas évident mais ouais bien Damien ok mais il y en a encore plein qui sont arrivés là il y a plein de gens que je vois ouais c'est bien Chino et Thor c'est bien c'est bien Chloé et on relâche relâchez est-ce que ça va les jambes est-ce que ça va pour tout le monde vous n'êtes pas fatigué bon alors là je vais un peu parler en fait à l'INSEP on travaille sur ça sur ces mêmes principes là sauf qu'on fait beaucoup plus compliqué d'accord on donne plein d'informations on donne des signaux on donne des chiffres on donne plein de choses et à eux de se débrouiller ok bon vous avez compris que si on fait avec le départ pied avant qu'est-ce qu'on fait après départ pied arrière normal hein alors j'ai bossé quand même alors je vais vous montrer on finira par un petit exercice que j'adore faire faire pour le travail du pied arrière regardez bien tranquillement même principe tout le monde me voit je vais le mettre loin position de garde même principe que toi je vais chercher départ carrière sans basculer vers l'avant d'accord le bassin est droit regardez mon bassin reste droit si j'avais un fleuré j'ai un fleuré voilà mon bassin je vais chercher d'accord voilà et bien mon bassin on buste c'est pas ça hein le buste il reste droit vous allez faire ça départ carrière allez c'est parti à votre corrige allez-y ça fait un peu mal aux jambes hein ouais Stéphane un peu trop sur la jambe avant équilibre toi ouais Maywen c'est pas mal excusez-moi pour les prénoms j'espère que je fais pas de bêtises ouais Hugo Hugo t'as les pieds un peu trop écartés à mon goût mais c'est moi hein c'est bien David Mayline c'est bien super faites des poses Lucas c'est parfait Bénédicte très bien Léonardo très bien ok c'est bien tout ça super on relâche ça va les jambes bon alors maintenant vous avez compris hein regardez bien tranquillement on va faire départ carrière je suis équilibré et je fais une marche donc je refais départ carrière je fais une marche tranquillement départ carrière et vous faites une marche allez-y c'est parti ouais alors ouais c'est bien pose 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 c'est bien ce que vous faites hein mais c'est comme sur le pied avant hein il faut que ça démarre doucement pour voir ce qui va se passer hein il y en a qui me font ça c'est pas de la danse hein c'est pas du sertaki hein donc c'est très souple c'est ça je suis là un deux un deux ok ben maintenant même principe je suis là départ carrière retrait départ carrière hop retrait allez-y c'est parti c'est pas mal super une retraite ou pas enfin c'est bien david méline c'est bien olivier c'est bien ça pousse bien sur la jambe alors c'est pas j'espère que c'est olivier mais euh ouais ça pousse bien sur la jambe avant Lucas c'est bien ouais Chosé vas-y montre moi Sacha c'est bien fléchis les jambes Sacha j'ai du mal hein Chloé montre moi ouais c'est pas mal je vois pas très bien voilà merci super Abigail c'est bien Hector c'est pas mal mais fléchis tes jambes Hector hein ok on relâche maintenant regardez bien départ carrière soit vous faites une fente de suite soit départ carrière vous ramenez votre pied avant votre pied arrière pendant et vous faites une fente je répète départ carrière une fente départ carrière je ramène et je fais une fente est-ce que tout le monde a compris est-ce que j'ai bien est-ce que j'ai bien montré ouais allez-y je vous regarde super 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 ouais zoé zoé tu me vois c'est bien ce que tu fais mais ton bras avant il sert à quoi ton bras avant il est fait pour toucher faut que tu l'allonges n'oublie pas de l'allonger sinon tu ne vas pas toucher allez encore c'est bien j'essaye de voir tout le monde c'est pas mal c'est bien c'est bien alors je ne sais pas tarin je n'arrive pas à savoir qui est tarin je ne connais pas vos prénoms je suis désolé hein c'est toi tarin d'accord bon ben la personne qui est à côté de toi c'est bien aussi je ne connais pas ton prénom mais c'est bien c'est pas mal ok est-ce que tout le monde a compris alors juste un petit truc on va faire un petit exercice encore il y en a qui me font ça regardez départ pied arrière 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 qui font ça non ça ne bouge pas là ça ne bouge pas arrière il n'y a rien qui bouge et pour ça il faut être fléchi alors très simplement comme pour le départ pied avant départ pied arrière sans s'arrêter jeudi 1 on fait une marche jeudi 2 on fait une retraite jeudi 3 on fait soit la fente soit la marche et la fente c'est vous qui voyez il y avait le mur sur le supérieur ok 1 la marche 2 la retraite 3 la fente ou la marche et fente ça vous va ? allez c'est parti départ pied arrière sans s'arrêter Cara tu es trop sur la jambe avant 1 super c'est la marche 2 c'est la retraite 1 c'est la marche très bien 3 c'est la fente ou la marche et fente comme vous voulez on continue 1 2 2 attention 3 ok bon on va dire vous êtes fatigué parce que ça ne pousse plus beaucoup vous avez du mal à pousser ok est-ce que ça va ? oui alors après là j'ai fait très simple mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça vous pouvez ramener je vous fais vite un truc mais vous pouvez très bien faire je ramène je marche je le ramène pas je marche quand même je le ramène je fais la retraite je le ramène je fais une marche je le ramène je fais une retraite je démarre je fais une fente vous pouvez faire ce que vous voulez ce que vous voulez vous avez 20 000 idées à partir de là vous en faites ce que vous voulez c'était juste pour vous montrer ce qui est super important c'est que ça soit le pied avant le pied arrière vous démarrez doucement d'accord c'est très doux d'accord et que vous soyez toujours équilibré est-ce que ça va ? c'est pas trop dur ? non ? alors comme il me reste de temps j'avais un exercice de prévu je vais le faire on débordera un peu on va faire un dernier exercice d'accord ? c'est un mouvement d'escrime qui n'existe pas en escrime en fait vous ne le ferez pas en match si vous faites ça vous allez vous faire tuer pour vous mettre d'arme donc ne le faites pas on va faire ce qu'on appelle la marche tenue alors à quoi ça sert la marche tenue ? ça sert à faire accélérer son pied arrière pour se rendre compte à quoi ça sert d'accélérer le pied arrière lors d'une marche d'accord ? je vous montre vous allez essayer regardez tout le monde le voit ? ouais ? moi je ne me vois pas regardez une marche d'escrime c'est tout petit là vous allez envoyer loin votre pied avant et ramener toute votre pied arrière là j'ai loin devant et je ramène lui alors attention je le répète ce n'est pas une marche d'escrime ça n'existe pas dans les livres ça vous allez vous faire engueuler si vous faites ça pendant les matchs le but c'est de travailler la poussée de la jambe arrière et de ramener vite cette jambe arrière j'étais loin devant et je ramène lui allez-y essayez montrez-moi n'hésitez pas à aller loin avec le pied avant alors ouais alors je regarde loin devant le pied envoyez loin devant le pied c'est très bien concentrez-vous c'est bien Zoé les marcious c'est pas mal David c'est bien Lucas envoie le plus loin ton pied avant c'est pas une marche d'escrime et Laura montre-moi ouais envoie le plus loin ton pied avant alors j'ai vu qu'il y avait des commentaires mais ah merci Patrick tu m'aides voilà c'est un mot merci c'est pas mal oui c'est très bien Tarin j'ai pas vu ouais alors attention Tarin c'est pas un concours de son longueur là je vois pas vos jambes je vous arrivez sur moi mais je vous fais confiance Sacha montre-moi Josée montre-moi ah non Josée c'est une marche d'escrime normale ça que tu me fais il faut que tu ailles chercher loin devant hé après je vous embête plus mais hé n'hésitez pas ça va loin devant comme si vous alliez mettre un coup de pied ok si vraiment vous êtes fort et après j'arrêterai de vous embêter avec ça parce que je crois qu'il y a fort que j'arrête il m'a dit essayez de faire une marche tenue et enchaîner d'une retraite essayez vous faites une grande marche tenue et petite retraite vous allez voir c'est pas facile sans vous arrêter Stéphane ne saute pas ne saute pas il faut que tu sois très rasant très très rasant loin ouais c'est pas mal je sais pas si Phil est mon menton est-ce que j'ai fini ? ouais je t'entends est-ce que t'as fini ? ouais pratiquement j'ai fini là ok j'ai fait ce que tu m'as demandé bah ouais merci c'était super je pense que les gens ils vont avoir un peu mal au temps c'est bon pour tout le monde bon à la fois que je vous quitte malheureusement parce qu'il y a un cours après écoutez c'était très sympa de vous voir c'est la première fois que je faisais ça c'était très cool n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations si vous voulez avoir des conseils n'hésitez pas vous pouvez demander à filer moi mon adresse mail et je vous répondrai volontiers sans hésiter d'accord donc je vous souhaite une bonne fin de journée je vous ai pas dit une bonne fête du travail j'avais pas amené le brun de muguet mais le cœur y est et puis je vous dis à très bientôt voilà bonne continuation bon courage à tout le monde je sais que c'est pas facile mais bon courage et à très très bientôt